alors modeste mbami n'est plus il est décédé il avait seulement 40 ans seulement cela ne me n'émeut personne ni l'association des anciens lions indoctrable dit l'afrique à faute ni le ministre de la jeunesse et des sports ni l'aubernement camerouner le gars a travaillé il a mouillé le maillot et voilà ce qui lui arrive voilà la reconnaissance qu'on lui donne voilà le remerciement voilà la paix qu'il reçoit nous avons tous des problèmes oui en tant qu'être sur terre et quelqu'un d'autre dit je pense tant que vous vivez vous aurez des problèmes en réalité la vie c'est l'exercice quotidien ou alors dominical de la résolution des problèmes dont on fait face ou les problèmes qui sont face à nous mbami était malade mbami était souffrant mais je pense qu'au delà de tout mbami était dépressif au delà de tout mbami se sentait il se sentait moi je peux dire sans valeur sans sans rien il se sentait abandonné il se sentait délaissé il se sentait appauvri il se sentait abandonné par ses proches et d'ailleurs il se dit que sa femme l'a quitté il y a cela trois mois environ bien deux mois deux à trois mois parce qu'elle était fatigué de ses problèmes de santé et ça ça ne peut que être la dépression ce problème de santé ne peut que être la dépression voilà une femme qui a épousé n'est-ce pas un monsieur un footballeur qui avait beaucoup d'argent dont la carrière était bien garni il a joué dans des grands clubs en france il a joué dans marseille il a joué au havre marseille et puis psg ça c'est le top des tops il a joué avec l'équipe nationale du cameroun ils ont fait des expéditions coupe d'afrique nation mais le sommet avec l'équipe de cameroun c'était lors des jeux olympiques de 2000 où l'équipe de cameroun a gagné n'est ce pas la médaille d'or en battant des équipes comme le brésil comme l'espagne etc mbami avait des problèmes comme tout être humain je ne sais pas si je peux en quelque sorte vous aider à comprendre mbami avait des problèmes de de logement bon il est quitté l'espace d'un appartement privé qu'il louait pour aller dans un hlm mbami était un abonné un fervent utilisateur des jeux au hasard il pariait beaucoup et peut-être même que c'est ça qu'il a ruiné les paris c'est ça qui semble l'avoir ruiner et dès qu'il est devenu ruiner les tombés dans la dépression et dès que tu tombes dans la dépression la dépression en réalité c'était une maladie qui s'attaque à votre système militaire pas de manière directe mais de manière indirecte c'est à dire que vous n'arrivez pas à bien manger vous n'arrivez pas à bien dormir vous n'arrivez pas à faire ci ça vous n'arrivez pas à faire vos exercices vous n'arrivez pas à travailler et donc vous devez encore plus dépressif et tout ça donc bami était dans cet engrenage là il a dû perdre des grosses sommes pour quitter son appartement privé aller dans un hlm il a dû perdre des grosses sommes pour chercher à vendre sa voiture voiture sport une voiture sport de luxe il ya ces trois points là qui sont assez révélateurs mais l'autre point qui est révélateur aussi c'est le manque de support de la famille c'est à dire que c'est pour cela que d'ailleurs beaucoup de gens ne sont pas dépressifs au cameroun parce qu'ils voient la famille tout le temps ils rencontrent des amis tout le temps et la modeste bami en occident on n'a pas cet avantage là et du coup modeste la famille s'est retrouvé à vivre cela très mal il avait sa femme et ses deux enfants et d'ailleurs on vous dit la femme l'a quitté en novembre est ce qu'à la femme de quitte parce qu'elle dit qu'elle en peut plus elle n'en peut plus elle n'en veut plus pas la femme de quitte c'est là alors de faille nommer le coffin dans 10 c'était le dernier clou sur le cercueil c'était là c'était la goutte d'eau qui a débordé le vase si on pouvait comprendre ça et la modeste bami a rapidement commencé à avec sa dépression a augmenté sa femme l'a quitté et du coup les regrets viennent et tout ça et c'est dans ça que l'avc entre dans la danse c'est dans ça que l'arrêt cardiaque intervient c'est dans ça bon 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 oui je suis bien bon je te demande si j'ai oublié mon wallet昨je ? je ne peux pas trouver le même je vais pas laisser mon wallet de la maison je n'ai pas pensé pas j'ai oublié je n'ai pas ouvert ce que j'ai oublié tu as eu l'aîné tu as eu l'aîné oui Mais c'est très bizarre, parce que c'est souvent quelque chose comme un wallet, je vois ça. Oui, je pense que j'avais mon code hung up, mais je suis sûr que c'était dans mon code pocket. Mais peut-être que c'était quand j'ai pris mon code ou quelque chose. Je vais vérifier, je vais vérifier et je vais vous montrer. Oui, please do. Oui, parce que si il est enlevé, vous devriez avoir des documents là. Comment est-ce que vous allez passer? Je ne sais pas, j'ai l'idée et tout ça, mais... Oui, ok, laissez-moi voir, donnez-moi 5 minutes, je vais rentrer dans le shop. Je suis juste par là, je suis juste par là. Ok, merci. Excusez-moi, j'y prends cette appel, c'est quand même un appel important. Quand je disais, les femmes, les femmes. Oui, l'homme a dû faire des erreurs. Il a peut-être parié, il avait une addiction avec les paris. Il était un fou ou alors un abonné ou une dépendance dans les jeux au hasard et tout ça. Ce n'est pas quelque chose d'étrange, c'est quelque chose d'assez récurrent et d'assez régulier chez des personnes. Il y a des personnes qui ont, n'est-ce pas, cette addiction sur la cocaïne, par exemple, ou alors sur la bière, l'alcool. Il y a d'autres qui ont sur, n'est-ce pas, le tabac. Et il y a un peu tout ça. Mais, au final, c'est une maladie. C'est une maladie et on a besoin d'être assisté. Et Modeste Mbami, on ne sait pas s'il a eu le bon support, s'il a eu le bon contact. Mais, tout ce qu'on sait, c'est que cette addiction-là, l'a menée vers la dépression. Et la dépression, l'a conduit vers l'AVC. L'AVC, la mort. Comme ça, là. Donc, voilà un lion indotable qui s'en va, dans des conditions vraiment tristes, difficiles. Laissant deux enfants. Sa femme l'a quitté. Et quand elle apprend qu'il est décédé, bien sûr, elle vient. Il y a plusieurs interprétations de cette affaire. Plusieurs dimensions. Mbami, joueur de l'équipe nationale du Cameroun. Le Cameroun, l'Afrique à foot, qui en ce moment est dirigé par un ancien joueur de l'équipe du Cameroun. Et qui, le surcroît, fait partie de la même expédition que Mbami, à Sydney, en Australie. Donc, ceux qui ont gagné la coupe olympique. Je crois que tous ces anciens footballeurs de l'équipe nationale du Cameroun doivent avoir honte. Que l'un de leurs meurent dans des conditions que nous connaissons maintenant comme des conditions atroces. Et personne ne sort pour faire un communiqué ou dire pourquoi s'il n'y a pas de communiqué. Personne n'a le courage d'aller même confronter le président de l'Afrique à foot. De lui dire, mais écoute, voilà un ancien Léon. Ce machin, ça sert à quoi ? L'Afrique à foot, ça sert à quoi ? Si elle ne peut même pas compatir, faire même un communiqué. Parce que le communiqué, c'est le béaba. C'est le début même de l'affaire. Parce qu'il y a des apports financiers, il y a des apports... Mais c'est juste donner un certain soutien moral à la famille, à ses enfants et tout ça. Et vous voulez que les gens comme les Matip viennent jouer pour l'équipe nationale du Cameroun. Vous voulez que les gens comme Mbappé viennent jouer pour l'équipe du Cameroun. Alors, attendez... Soyez réalistes. Soyez réalistes tout de même. Comment peut-on tolérer ce genre de comportement ? Ni l'association des footballeurs, l'ancien Léon et les Notables, ni l'Afrique à foot, ni le ministre de la Jeunesse et des Sports, ni le gouvernement camerounais, alors que les clubs dans lesquels il a joué en Occident ont pris le soin d'honorer sa mémoire en lui donnant une minute d'applaudissement. Ces clubs-là ont célébré l'homme. Mais son propre pays a refusé de le célébrer. Ce n'est pas comme si on ne leur a pas rappelé. D'ailleurs, ce qui est un peu bizarre ou banal, rappeler à un pays, à un ministère, que vous avez des enfants, vous avez un de vos anciens footballeurs qui est là, qui est décédé, etc. Ça fait mal. Ça fait très mal. Le corps de Mbami est arrivé au Cameroun. Là, il est arrivé au Cameroun, ça fait deux jours. Et la famille a récupéré le corps, dans l'anonymat complet. Aucune chaîne de télévision, même pas la CRTV. Non ? Il ne vaut rien. Il ne représente rien. Ben ! Ainsi va la vie. Aux deux sentences. Alors, mes amis, je vous dis merci et je vous partageais le direct. Abonnez-vous pour plus de contenu. j'ai officiellement fait la demande de vous voir, n'est-ce pas, abonné sur la page pour plus de contenu. Je n'arrive pas à croire que Samuel Eto'o, ancien footballeur, puisse traiter un de ses collègues, ancien collègues, de cette manière. ça devrait être... ça devrait être... ça devrait être l'espoir, le travail de tout le monde. Les condoléances devaient pour le voir de partout. De partout. Je sais que Samuel Eto'o a fait un poste. Il a fait un poste sur Facebook pour quelqu'un de ce calibre-là. Il a fait un poste. J'ai cru voir au poste de Samuel Eto'o. Non, mais ça doit être un communiqué officiel de l'Afrique à foutre. Et non, une page privée de Samuel Eto'o. Eh bien, dites-moi ce que vous pensez de cette affaire de Bami, de ces homogés, d'essais tragique. Bon. Je suis un peu fatigué, là. Je suis vrai. Et je vais vous laisser à vous les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Dans les commentaires, le débat continue. C'était le banan de Yinghi. Dans les chroniques du banan de Yinghi, merci bien et à bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Nangadef. Inch'Allah.